Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur King Arthur Legend Rise, vidéo où on va parler de la Plaine des Bêtes et de Pain Vein. Comment le battre à son plus haut level ? Vous voyez même moi j'ai pas fait encore le level 10, il y a un stat check mais il y a quand même une stratégie à mettre en place avec certains personnages pour passer plus facilement le boss. C'est ce qu'on va regarder Mario. Alors dans un premier temps il va vous falloir Kay, ça va tout le monde. Bon Kay, pourquoi Kay ? Et bien parce qu'elle va donner plusieurs coups sur son auto attaque et vous verrez ça nous sera très utile. Merlin est une très bonne solution également de pas son effet leader parce qu'au début vous verrez que le cochon il vous fait pas trop trop mal mais rendu à un certain level il va commencer à vous faire mal donc le fait d'avoir les moins 10% de dégâts reçus c'est plutôt agréable. Il va vous falloir un healer donc moi j'ai choisi Iseult, un autre healer fait l'affaire et il va vous falloir un DPS mono cible. Moi j'ai choisi Belliver mais un autre DPS mono cible va faire l'affaire. Il vous faut donc des personnages qui font plusieurs coups sur leur attaque. Kay pour ça est parfait, Merlin est très bon aussi. Si vous l'avez pas, essayez de trouver un autre personnage qui fait au moins trois coups. Ça se trouve assez facilement mais le truc c'est que bah avec l'effet leader de Merlin plus les capacités qu'il a de rez ou de redonner de l'énergie ça aide quand même d'avoir Merlin sur les derniers levels. Et comme je vous le disais et bien il y a un tap check c'est à dire que il y a un moment le boss il s'enrage. Il a un cooldown sur lui que vous verrez et qui va faire en sorte qu'il va s'enrager au bout d'un moment. Là il l'affiche pas mais quand vous serez dans le combat et bien vous allez voir. Vous allez voir il va avoir une jauge entre guillemets de tours. C'est pas une jauge c'est juste un petit icône en bleu avec un smiley quelque chose bref de colérique avec un nombre de tours. Au bout d'un moment quand ce truc arrive à zéro et bien il fait excessivement mal. Mais c'est parti allons voir un petit peu comment la stratégie se passe. Donc comme je vous l'ai dit on part avec cette team là parce que moi c'est les persos que j'ai monté mais libre à vous d'en avoir d'autres au niveau des dps et du healer. Donc vous le voyez là juste à côté de sa face il y a donc l'icône qui s'affiche. Je vais vous la zoomer ici. Vous le voyez dans 11 tours il va s'enrager et c'est ça qu'il faut à tout prix éviter. Vous avez vous allez avoir l'impression que je passe le level très facilement. Vous allez voir que c'est parce que la jauge d'enragement et bien elle n'est pas finie pour jouer. Allons-y c'est parti. Alors vous le voyez autour de lui il a une espèce de sphère violette. C'est un bouclier et ce bouclier ne prend pas une quantité de dégâts mais un nombre de coups qui est affiché justement à côté de la jauge d'enragement. Donc du coup c'est pour ça qu'il vous faut des personnages qui attaquent plusieurs fois et notamment Kay avec son auto attaque qui attaque énormément de fois et Merlin avec son skill 2 qui attaque plusieurs fois aussi. Ça va vous permettre de briser le bouclier. Mais la première étape c'est pas ça. La première étape c'est de tuer les défenses. Pourquoi ? Et bien parce que si vous laissez les défenses vous allez prendre beaucoup trop de dégâts. Et à un moment donné il va vous falloir plus que le heal que Isolde peut apporter ou que votre healer peut apporter pour survivre si vous laissez les deux défenses. Donc la première étape eh bien c'est tout simplement de tuer les défenses. Et pour ça eh bien ça va être Belliver grosso modo qui va faire le nécessaire. Alors vous allez voir je vais faire des skills avec Merlin. Je vais faire son AoE en premier. Voilà. Et ensuite je vais faire son skill 2 sur la défense. Pourquoi ? Eh bien à cause des effets des skills. Mais entre guillemets c'est pas nécessaire. C'est vraiment le DPS principal du truc. C'est Bédiver. Vous verrez que même Kay il fait pas non plus énormément de dégâts. Et c'est parce que je les stuff d'une façon spéciale. Je vous montrerai à la fin comment j'ai stuff mes personnages. Mais au moins là vous allez avoir la technique. Donc j'ai tué la première défense mais il a déjà fait un tour. Donc le cooldown est réduit de 1 avant qu'il s'énerve. Et quand il s'énerve il fait mal. C'est pas du bien. Donc là bah je n'ai pas besoin de faire la Woe de heal. du isult. J'ai un peu de j'ai un peu d'énergie. Donc je balance le skill de Merlin. Le mono cible ça sert à rien de faire le mieux possible. Parce que bah tout simplement le shield il va se régénérer. En fait vous avez un certain temps, un certain nombre de tours où le shield eh bien n'est pas présent. et après il revient. Donc là j'avais assez. Je savais que mon bediver allait tuer la défense. Donc j'ai essayé de faire tomber le shield. Malheureusement et bah boum ça y est. Le shield revient. Donc là et bah c'est parti. On fait la rotation de shield. Et la rotation de shield eh bah elle est assez simple en fait. Vous allez faire l'auto attaque et vous allez faire le skill 2 de Merlin. Le reste c'est de l'auto attaque. Voilà tout simplement. parce que c'est ce qui m'offre le plus de coups. Donc là le shield de tombe c'est le moment de dps. Donc là on passe toujours sur l'auto attaque du healer. Ensuite on va faire le skill 2 de Kei. Et le skill 2 de bediver. Merlin lui va repasser sur l'auto attaque. C'est toujours bien important de manager son énergie. Voilà donc. Le combat suit son cours. Si vous avez assez d'énergie, balancez le skill mono cible. Comptez votre énergie, alors c'est assez simple. Ça vous devriez être capable de le faire. Dépendamment de l'énergie, vous pouvez utiliser le skill mono cible de Merlin ou son auto attaque. Ça dépend si vous avez besoin d'énergie. Le principal c'est que bediver fasse son skill 2. Donc là vous voyez par exemple j'avais plus assez d'énergie. Donc j'ai préféré être sûr que bediver fasse. Là j'ai plein d'énergie. Je vais pouvoir balancer le skill 2 de bediver. Et malheureusement le shield revient. Et donc là le monsieur n'est pas content. Là vous voyez l'icône d'enrangement, il est activé. Mais il vient tout juste de s'activer et je l'ai déjà réduit à plus de la moitié de sa vie. Donc la prochaine fois que son shield tombe, il va mourir. Autant dire qu'en une rotation ou d'autres personnages, mettons une rotation ennemie, je pète le shield. Donc il ne va pas rester en vie très longtemps. Là je vais subir quelques coups et vous voyez il fait mal quand même. Alors le 10 c'est encore pire. Et bien là il va falloir passer sur le heal de votre healer tout simplement si vous en avez besoin. Une fois que c'est fait, ça va passer relativement vite. Le coup, c'est de bien ajuster ses skills en fonction de l'étape de bosser. C'est-à-dire avec son shield, avec ses défenses ou sans son shield. Et ensuite, c'est de calculer votre énergie pour ne pas tomber avec votre DPS, moi et BDR, sans la possibilité de faire son skill. Ça serait quand même très dur parce qu'il y a un coute d'eau, c'est un boss à coute d'eau. Regardons maintenant comment j'ai stuffé mes personnages. Alors comment j'ai stuffé mes persos et quelles sont leurs stats ? Et bien tout simplement, on est sur Merlin avec du 1857 de def et du 17850 de PV avec une vitesse d'attaque de 198. Globalement, Merlin, il est là et bien tout simplement pour attaquer le plus rapidement possible pour pouvoir infliger le maximum de coups sur le bouclier de Painveil. Au niveau de l'attaque, il est à 1620, c'est pas ridicule, mais il est pas là forcément pour faire les dégâts dans ce combat de boss en particulier. Cependant, je ne lui ai pas réellement changé son stuff, il est en stuff rapidité, chance de statut, chance de statut qui ne sert à rien. Voilà, ce boss-là, il ne peut pas être gelé, il n'est pas une vague, donc ça ne sert exactement à rien. Mais bon, ça passe comme ça et on pourrait changer possiblement pour du PV au niveau du niveau d'ici. Ça serait une possibilité, ça serait une amélioration que je pourrais faire. Mais bon, pour le moment, je n'en ai pas forcément l'utilité parce que ce n'est pas lui le problème sur le niveau dû à sa haute défense. Au niveau de Bédiver, c'est lui mon attaquant. Donc là, on est sur 3057 d'attaque, on est sur 27000 PV, donc il est très tanky comparativement à Merlin. Et il a un petit peu moins de vitesse d'attaque. On est sur du 154, ce n'est pas énorme. Un petit peu plus aurait été mieux, mais bon, à Bédiver, il vous faut du taux critique et du dégâts critique aussi. On est pas mal. Globalement, il vous faut du 40% de taux critique et après du dégâts critique avec de l'attaque. Au niveau de l'équipement, j'ai donc privilégié tout simplement un set d'attaque avec un set d'augmentation des dégâts critiques. Ça marche très bien et c'est le même que j'utilise partout. Isolde. Isolde, elle est en équipement, augmentation des soins et PV parce que ces soins dépendent de ces PV max. Donc, le maximum de PV pour Isolde, c'est très bien. Au niveau de ses statistiques, on est sur du 1591 exactement de défense et du 24700 PV. Vitesse d'attaque à la 142, elle est un peu basse. Il faudra que je l'augmente un peu pour le niveau 10, très probablement pour que ça passe. Voilà. Très clairement, la stat va augmenter pour le niveau 10. Après bon, le niveau 9, il passe relativement bien, on va pas se mentir. Au niveau de Kay, eh bien c'est elle le gros problème au niveau du boss et surtout du niveau 10. Et j'ai triché sur son équipement. Je lui ai mis tout le PV parce que de toute façon, elle n'est pas là pour faire des dégâts. Elle est là pour utiliser son auto-attaque et à détruire le shield du boss. Donc, je m'en fous tout simplement qu'elle ne fasse pas de dégâts, mais je veux qu'elle reste en vie. Et le problème sur le niveau 10, eh bien c'est que Kay ne reste pas en vie. C'est la première à mourir. Malgré ses 19000 de points de vie, donc un tout petit peu plus que Merlin, mais pas énormément. Pourtant, elle a 3-7 de PV et elle a 1190 de défense, donc beaucoup moins de défense que Merlin. Et ça se ressent. C'est ce qui fait que Merlin tient beaucoup plus. Donc, il va falloir que je lui trouve un stuff. Là, j'ai fait avec le stuff que j'avais PV en rab. Mais il va falloir que je lui fasse un stuff où elle va résister beaucoup plus parce qu'elle n'esquive rien. Dans Penvaid, elle n'esquive rien. Donc, il va falloir la rendre plus résistante. D'habitude, elle est full attaque en PVP parce que tout simplement, elle esquive les coups en PVP. Mais sur Penvaid, elle n'esquive pas. Donc, il va falloir la rendre un petit peu plus tankie. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur la stratégie pour tuer Penvaid. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre Discord ou à le poster dans les commentaires. J'espère d'y répondre au maximum de mes connaissances. Je vais essayer de faire tous les boss, mais j'aimerais être au niveau 9-10 de chaque boss pour pouvoir faire la stratégie correcte. Là, même si je n'ai pas passé le niveau 10, je l'ai fait et la stratégie ne change pas que ce soit le 9 ou le 10. C'est juste un stat check. Donc, voilà, on va essayer de faire au mieux. Mais j'espère que j'ai été assez clair. C'est le boss le plus simple à tomber, mais c'est aussi le boss que vous aurez le plus besoin parce que c'est lui qui vous apporte des orbes de mana pour augmenter le niveau de vos personnages. Donc, vous allez en faire du code veille. Vous allez en faire beaucoup. Donc, cette équipe passe en mode automatique sur le 9. Comme ça, ça passe sur le 9. Il n'y a pas de souci. Si je peux farmer le 9 en mode auto. Bien entendu, il faut mettre un ordre des skills qui convient. C'est-à-dire le heal sur Isolde en premier. L'auto attaque sur Kay en premier. Le skill 2 de notre Merlin et de notre baie d'hiver en premier. Suivez cet ordre de skill-là. Ça va passer tout seul en automatique. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur King Arthur Legend Drive. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501